Il y avait tellement de choses à voir au Supermoto X-Fest qu'on en avait trop pour tout mettre dans une seule émission. Voici donc encore des images et des entrevues réalisées au cours de cet événement unique. Pour faire des courses, ça prend, on ne le voit pas, mais ça prend des signaleurs qui accueillent la sécurité des coureurs. Et on est avec l'équipe des signaleurs ici aujourd'hui. Bonjour, c'est quoi ton nom? Alain Desrosiers. Alors ça c'est quoi? C'est l'association? Des signaleurs de la région du Québec. Nous sommes depuis au-dessus de 30 ans une association. Nous couvrons entre autres le GPF-1, le Grand Prix de Trois-Rivières, anciennement Chambcar, les courses de moto, le Superbike, le karting. On est au-dessus de 60 à 80 événements par année. Ça prend quoi pour être un bon signaleur? Ça prend du vouloir aimer les courses, être âgé de 18 ans et plus, puis être un passionné de course, ça l'aide beaucoup. Après ça, le team fait en sorte qu'on adopte l'association, puis jour après jour, on vient, puis on travaille auprès de la TRAC pour les pilotes, puis les organisateurs de tout ça. Vous avez une fille? Bonjour, c'est quoi ton nom? Isabelle. Isabelle, pourquoi tu as choisi de faire ça, toi? Bien, mon mari était signaleur, puis cette année de moi, la fin de semaine, a resté avec les enfants. Je lui ai dit que je vais être signaleur avec lui, puis depuis ce temps-là, j'ai la piqûre, puis j'adore. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ah, c'est une adrénaline tout à fait différente d'être sur le bord d'une TRAC. Tu vois l'action vraiment à côté. Parfait. Bien, merci beaucoup au nom des coureurs. Merci pour continuer votre bon travail. Nous sommes avec Martin Roy de l'Association des trialistes amateurs du Québec, mieux connu sous le nom de ATTAC. Martin, ça va bien? Tu as attaqué aujourd'hui? Oui, j'ai très attaqué. Tu as un petit peu de boue ici, là? Le tracé est légèrement humide aujourd'hui, ça fait que c'est vraiment de l'attaque à pleine forme. Le trial, elle s'abonne comme dans le temps, avec la boue, la traction, il faut aller chercher. C'est vraiment technique aujourd'hui, c'est un bon tracé pour ça. Qui est-ce qui décide de faire du trial? Comment on commence ça, du trial? Le trial, c'est pour les passionnés de moto. Premièrement, c'est des gens qui ont l'intérêt de la moto, c'est des gens qui ont l'intérêt de la précision, de la traction. Le trial, c'est un sport qui n'est pas dispendieux, qui est facile à rouler, qui est demandant physiquement. Tu peux faire ça en avant de chez vous, sans décorer les voisins. Puis c'est ce qui est l'intérêt du trial, c'est pas de la rouler, c'est pas dispendieux. Puis tout le monde peut faire ça, des gars de 5, 6, 7 ans peuvent rouler en même temps que des gars de 65 ans peuvent se rouler. Oui, on a vu des tout jeunes aujourd'hui qui commencent à en faire. Effectivement, les tout jeunes, c'est le but du trial, c'est d'introduire aussi des nouvelles personnes. Parce que ça fait longtemps que ça roule au Québec, le trial, ça fait au moins 30 ans que la TAC roule. On a plus ou moins 50 membres qui roulent tout le temps à l'entour. Dans les compétitions comme aujourd'hui, on a 24 membres qui roulent avec des trialistes à vraiment tous les niveaux, que ce soit du junior, l'intermédiaire et de l'expert, comme on a des champions canadiens aujourd'hui. On a des gens qui vont en Europe compétitionner contre les Européens, qui sont ici aujourd'hui avec nous. C'est vraiment de tous les niveaux. C'est ça le but, c'est familial. Il y a des enfants alentour. C'est des enfants, des gars qui font de la compétition? Oui, entre autres, ma fille qui est là. Oui, justement, il y a des femmes qui font ça. Oui, il y a des femmes qui font ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas beaucoup, mais normalement sur le circuit, que ce soit les conjointes, des gars qui font déjà du trial, comme ce n'est pas demandant, ce qui est le fun, c'est que tu peux rouler, te suivre et continuer à te parler. Ce n'est pas une compétition où tu vas vraiment battre contre l'autre, tu roules avec l'autre. C'est du fun, c'est ça qui est relax. Le but, c'est de battre ton meilleur score, je m'ajoute. Oui, le score parfait, en fait, c'est le score à zéro. Moins d'erreurs que tu fais, moins de piques que tu fais. C'est comme ça qu'on va compter les points. On enlève des points à chaque erreur. Oui, en fait, on ajoute des points. Moins de points, mieux t'es. OK. Le meilleur, il y a moins de points que les autres. C'est comme des points de démérite, finalement. Exactement. On aime ça, hein? Au niveau de l'équipement, ça peut coûter combien une moto de trial standard? Si on regarde une moto neuve, on parle peut-être de 7000 à 8000 $ pour une motosiclette récente. L'équipement, bon, on parle d'un casque, qui peut être entre 300 et 500 $, si on veut l'avoir en carbone. Des bottes, ici, il y a un an d'autres 300 $. Normalement, le cuisseur, le trial, parce que l'équipement, ce n'est pas un équipement padé, c'est un équipement qui est flexible, qui respire, parce qu'il fait chaud, puis on roule pas vite. Ça fait que ce n'est pas vraiment l'impact qui fait mal. Quelles compétences il faut développer? Est-ce que c'est la flexibilité? Est-ce que c'est la précision? Est-ce que c'est l'équilibre? C'est quoi le nœud de la guerre là-dedans? L'équilibre, c'est très important, parce que la force du trial, c'est d'être capable d'être passé où tu veux. Donc, la précision, clutch, brake, gaz, l'équilibre sur ton B6, c'est tous des éléments qui vont vraiment te donner. La force physique vient avec la pratique. Les gens, ça prend de l'endurance cardiaquement, juste parce que le travail est très intense, quand tu mets à différents niveaux, mais vraiment, l'équilibre, c'est la source. Ce qui fait que t'entraîner dans ton garage à être en équilibre sur ton B6, c'est l'entraînement parfait que tu peux avoir. Mais par contre, pour monter un circuit, il faut les trouver, les circuits, est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? En fait, la plupart des circuits que les gens ont, c'est des circuits qui roulent depuis longtemps, comme celui-là, qui est complètement nouveau. Il a été développé avec Vincent, ici, propriétaire de Megaglis, qui nous a donné un gros coup de main à monter ça, à trouver les pneus. Puis nous, on a organisé ça pour que ce soit montable, finalement, que ce soit vraiment un challenge pour les gars d'ici. Merci beaucoup, puis bonne attaque. Merci. Merci.